Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, on soutient des salariés d'entreprises qui ont été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vous laisse le son de vous présenter. Alors Kamel Hamza, président de l'ANEL, l'Association Nationale des Élus Locaux pour la Diversité, et conseiller municipal UMP à la Courneuve. Enchanté. Pouvez-vous nous dire ce qu'est l'ANEL, comment elle s'est créée, quels sont ses objectifs et ses ambitions ? En fait, l'ANEL a été créé juste après l'élection de Barack Obama en 2008. En fait, on est parti du principe que si les États-Unis avaient réussi à mettre en place un afro-américain, pourquoi pas nous en France pouvoir faire en sorte qu'il y ait de maires issus de la diversité, qu'il y ait des députés ou des sénateurs issus de la diversité ? Donc on a fait le pari des élus en partant du principe que la légitimité c'était le vote, la légitimité c'était le mandat, on avait des mandats, mais on voulait un peu plus peser dans le débat public, en se mettant, en se réunissant. L'ANEL c'est une association d'élus de toute sensibilité politique pour faire avancer ce débat sur cette question de la diversité, en prenant le pari qu'un élu avec sa légitimité, avec son savoir-faire et sa crédibilité, pouvait faire bouger les lignes politiques, pouvait faire bouger le débat public, et pouvait aussi apporter des solutions dans nos quartiers, comme on a pu le faire avec le fonds d'investissement du Qatar, malheureusement ce fonds est tombé à l'eau. Malgré les divergences politiques, vous arrivez quand même à créer une structure, une association, et à travailler main dans la main pour faire avancer les choses ? On est arrivé jusqu'à la période 2012, où le débat public s'est orienté autour d'un critère religieux, on n'était plus sur la question de la diversité, on était sur la question de l'islam. Donc à partir de ce moment-là, nous qui étions en majorité des élus d'origine maghrébine, d'origine avec cette sensibilité un peu musulmane, on nous a enfermés dans ce côté islam, islamisme, en partant au Qatar, en revenant ici avec un fonds d'investissement, alors que toutes les entreprises, tous les hommes politiques étaient partis au Qatar. On est revenus avec nos écharpes tricolores, avec notre volonté et l'étendard de la République, et en revenant ici, on nous a mis dans un espèce d'affichage, on était devenus le cheval de Troie de l'islamisme en France. C'était une image qu'on ne voulait pas prendre, c'était une image qu'on ne voulait pas récupérer, parce que ce n'était pas nous, donc à ce moment-là, on a décidé de mettre l'annelle dans le sommeil, le temps que ce débat public autour de la religion, autour de l'islam, autour du terrorisme, puisse être mis de côté, parce que ce n'est pas ce qu'on veut, la diversité, ce n'est pas la religion, la diversité ce n'est pas l'islam, le judaïsme ou le christianisme, la diversité, c'est des hommes et des femmes nés en France, avec une volonté de pouvoir s'intégrer dans ce pays, au-delà de l'intégration, pouvoir se retrouver dans ce pays, comme tout un chacun, pouvoir, quand on a un Bac plus 5, pouvoir avoir un emploi à notre niveau, avec nos compétences de Bac plus 5, quand on est ouvrier, pouvoir évoluer, le plafond de verre, on sait ce que c'est, ça fait des années qu'on nous en parle, mais mine de rien, quand on fait le bilan, les gens n'ont pas avancé, on le voit tous les jours, même au niveau des élus, on se rend compte que les élus, c'est la variable d'ajustement, c'est un mandat, et après on les vire, on en met d'autres, donc cette question de la diversité, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous fait avancer, et c'est le débat qu'on voudrait mettre dans le débat public, mais aujourd'hui, tout est faussé, avec l'arrivée du Front National au plus haut niveau, avec cette crise qui fait que les gens sont de plus en plus crispés, avec ce regard de l'autre, avec cette image que quand on s'appelle Kamel ou Mohamed ou Boubacar, tout d'un coup on devient suspect, et ça, ça nous inquiète, d'autant plus que nos partis politiques et nos hommes politiques jouent dans ce jeu, et ça, ça pose problème. Justement, quel est votre sentiment concernant ces discriminations, ce racisme, tous ces propos et ces actes qu'on peut voir au quotidien, à tendance discriminatoire ? Le racisme et les discriminations, ce sont des mots, ça fait depuis plus de 40 ans qu'on parle de ces questions, racisme, antisémitisme et discrimination, ce sont des mots qui reviennent sans arrêt dans le débat politique. En 2007, c'était la question de la diversité, en 2017, pour les prochaines présidentielles, ça va être la question de l'islam, en 80, dans les années 80, avec la montée du Front National, on était aussi sur cette question, les beurres et c'est ça l'arabe, donc aujourd'hui, on met beaucoup de mots, on met beaucoup d'images, on met beaucoup de préjugés, mais malheureusement, on ne met pas de fond. Derrière la diversité, il y a une histoire, il y a l'histoire de ses parents qui ont combattu par la France, mais cette question-là, on n'en parle pas. Derrière la diversité, il y a cette question du diplôme. Est-ce qu'aujourd'hui, avoir un bac plus 5 à Saint-Denis ou à Nanterre, c'est la même valeur qu'avoir un bac plus 5 dans d'autres écoles ? C'est aussi la question de savoir si les filières, les filières d'excellence, tous ces jeunes des quartiers qui vont à Sciences Po, est-ce qu'ils ont la même reconnaissance que tous les autres jeunes ? Donc, aujourd'hui, la diversité, il faudrait qu'on mette du fond, il faudrait qu'on regarde avec peut-être des statistiques ethniques, mais ce qui est regrettable, encore une fois, c'est que c'est Ménard, le Front National, qui prenne ce débat en main. Donc, il y a une espèce de captation, il y a une espèce de récupération que nous, élus ici de ces quartiers ou associations ici de ces quartiers, ne savons pas prendre et le mettre dans le débat public, parce qu'on est malheureusement divisés, on n'est pas rassemblés, on n'arrive pas à s'entendre, on fait beaucoup de militantisme et peu de stratégie, et aujourd'hui, il faudrait qu'on pense à être plus stratégique que militant. À titre personnel, vous avez déjà été victime de racisme ou de discrimination, que ce soit dans le domaine privé ou dans le monde professionnel ? Politiquement, vous savez, quand je suis arrivé ici, on a dit que Kamel Hamza, c'est un analphabète. Déjà, j'avais l'image du gars qui ne savait pas faire un track, qui ne savait pas écrire, qui n'allait pas résister. Déjà, j'avais ce côté un peu beurre, qui vient faire de la politique, mais qui n'a pas les compétences. J'ai montré que je pouvais faire un track, que je pouvais mener une campagne, je suis dans la durée. Vous savez, la politique, c'est aussi du temps, c'est aussi savoir attendre, savoir se perfectionner. Je me perfectionne aussi. Mais bon, cette discrimination ou cette image, ce préjugé, on l'a tous eu. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe autour de Rachida Dati, autour de Najed Vallaud-Belkassem. On voit bien que derrière l'image, derrière ce qu'on représente, il y a aussi une volonté politique de nous envoyer parfois au casse-pipe. Najed Vallaud-Belkassem, comme Rachida Dati, comme Taubira, ce sont ceux qui doivent porter les débats les plus compliqués, les sujets les plus compliqués. Et malheureusement, quand vous êtes en politique et que vous devez faire avancer des lois qui ne sont pas faciles à porter, malheureusement, vous en prenez plein la figure. Et aussi, de l'autre côté, on a des politiques qui essayent de se servir de ce côté, ses origines, pour aussi ramener un débat qui n'est pas forcément le bon. Donc voilà, c'est un peu le regret que j'ai dans cette question de qu'est-ce qu'aujourd'hui un ministre issu de la diversité, qu'est-ce qu'aujourd'hui un élu issu de la diversité. Même si je suis d'accord, on ne doit pas se reconnaître de la diversité, on doit se dire français. Mais mine de rien, ce n'est pas nous qui venons avec notre étendard « je suis de la diversité », c'est l'autre qui nous le renvoie sans arrêt, qui nous renvoie à nos origines, qui nous renvoie à ce qu'on est, à ce qu'on veut bien qu'on soit. Et on le voit, qu'on soit ministre ou élu, on se retrouve dans la même situation. Face à cette scission que vous évoquez entre justement les élus issus de la diversité et les représentants politiques, est-ce que vous avez essayé ou est-ce que vous êtes en relation avec le club du XXIe siècle, par exemple, qui regroupe l'élite intellectuelle de la diversité pour essayer justement de faire avancer les choses ? Moi, je suis prêt à m'associer avec tout le monde. C'est le feu, le club du XXIe siècle, toutes les associations. Je considère qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir des associations qui font la même chose. Il doit y avoir des milliers en France. Malheureusement, on se rend compte que chacun fait son petit boulot dans son coin. Et malheureusement, ça ne fait pas avancer la cause. Ça permet de lancer le débat. Mais ce n'est pas dans le débat qu'on fait avancer les choses. Je crois qu'il y a un moment donné, il faut faire de la stratégie, il faut se rassembler, il faut discuter, défendre peut-être trois positions en se disant, voilà, on est d'accord sur ces trois points-là, on est d'accord pour avancer sur ces points-là, mais faisons-le. Il y a un moment donné, on ne peut pas être tout le temps dans le club du XXIe siècle, la NEL, le Asselfeu, chacun fait son petit travail dans son coin. De temps en temps, quand un politique a besoin d'avoir un symbole, il va piocher dans ses structures, il va le mettre en avant, il va le médiatiser, et puis quand il n'aura plus besoin de lui, il va le renouveler. Donc il est temps qu'on puisse se rassembler, discuter et trouver des arguments qui permettent de faire avancer ce débat parce que quelque part, l'associative, c'est important, mais à un moment donné, il y a l'action. Et moi, je suis plutôt dans l'action que dans la réflexion. Les débats, on les connaît, le diagnostic, on l'a tous fait, faisons en sorte d'aujourd'hui d'être dans l'action et pouvoir faire bouger les lignes. Encore de collaboration, mais la volonté de... La collaboration, tout le monde, on se rend compte qu'on est tous prêts à faire des choses, mais quand on se met autour du table, malheureusement, on est dans le critère militant. Il y a la droite, il y a la gauche, il y a le centre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ces débats-là sont dépassés. Aujourd'hui, il y a une volonté. Est-ce qu'on veut défendre la diversité ? Est-ce qu'on veut défendre nos quartiers populaires ? Moi, c'est ce qui m'anime, c'est la diversité, les quartiers populaires parce qu'on se rend compte qu'on peut être maire adjoint, on peut être conseiller municipal, mais mine de rien, c'est le maire qui décide avec ses trois conseillers. Quand vous êtes député dans une majorité de droite ou de gauche, parfois, c'est le président du groupe qui décide et qui tranche. Quand vous êtes sénateur, c'est pareil. Donc, à un moment donné, il faut des gens qui sont vraiment issus de cette diversité, qui ne soient pas pris par cette espèce de côté partisan dans ce côté où cinq ou six personnes décident. Il faut aussi qu'on puisse se mettre d'accord pour dire qu'est-ce qu'on veut défendre et comment on veut le défendre. Se réunir autour de valeurs communes. Donc, justement, j'en arrive à la question. Quelle est votre définition de la laïcité ? Et est-ce que vous pensez qu'elles pourraient être justement ces facteurs de rassemblement pour faire évoluer les choses ? Pour moi, la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, on veut intégrer la laïcité. Comme si les musulmans, les chrétiens et les juifs venaient de se découvrir. Ça fait plus de 300 ans qu'on vit ensemble, qu'on vit dans de bonnes conditions, qu'on arrive à s'entendre. Pourquoi aujourd'hui, on revient sur la laïcité ? La laïcité, elle a fait quoi ? Il faut être honnête. Le décret Crémieux a permis aux juifs de se retrouver en France. On a construit les sénagogues. Il faut être clair, encore aujourd'hui, la France finance des églises, finance les rénovations. Il n'y a qu'un problème aujourd'hui en France qu'on ne veut pas regarder. Il y a un problème avec l'islam. En France, aujourd'hui, la laïcité, on a bien compris que c'était pour mettre un frein à cette religion. D'un côté, on est tous pour dire qu'il faut évacuer cet islam des caves. Mais quand on dit où on va trouver l'argent, on se retrouve tous à dire que ce n'est pas au nom de la laïcité, on n'a pas financé. On sait très bien que toutes les religions ont été financées par l'État. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on se pose les bonnes questions autour de cette religion qu'est l'islam, qu'est une religion que la France et tous les pays européens connaissent parce qu'ils ont grandi ensemble, ils ont vécu ensemble au moment de l'Algérie française, au moment de toutes ces périodes-là, ils arrivaient à s'entendre. Pourquoi aujourd'hui on n'y arrive pas ? C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de volonté, tout simplement. Parmi les personnes que nous soutenons et qui ont été victimes de violences psychologiques, il y a des personnes qui ont des condamnations prudentes ou mal définitives en leur faveur. Certains ont des rapports du défenseur des droits, la plus haute autorité de lutte contre les discriminations. D'autres ont bénéficié de plaintes dépossées de la part de l'inspection du travail. Aujourd'hui, au pénal, toutes ces plaintes sont classées sans suite. Le procureur ne donne pas suite à ces plaintes et donc leur empêche entre guillemets d'accéder à cette justice et de condamner les auteurs de ces infractions et de ces délits. Que pensez-vous de cette situation ? C'est tout le problème de la justice en France. On dit qu'il y a une justice à deux vitesses. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais le souci, c'est quoi ? C'est qu'on se retrouve dans une situation où on a souvent les mêmes personnes qui se retrouvent mis de côté. On a souvent les mêmes personnes qui ont des difficultés. Et souvent, quand on regarde le nom de ces personnes, elles ont tous le même visage ou la même consonance. Donc, il y a peut-être un problème. Il y a peut-être un problème. Est-ce que c'est le problème de la justice ? Est-ce que c'est le problème des avocats ? Est-ce qu'ils ne sont pas les mettent de côté ? Ça, je ne sais pas parce qu'il y a des lois en France. Mais est-ce que ces lois ne doivent pas avancer ? Est-ce qu'on doit regarder les choses d'une autre manière ? Est-ce qu'il y a réellement un problème de droit ? Est-ce qu'un avocat arrivé du 16e a plus de poids qu'un avocat issu de la Courneuve ou de Danières ? C'est un peu la question. Donc, est-ce qu'on est tous défendus de la même manière ? C'est un peu la question. Donc, il serait bon qu'aujourd'hui, on puisse dire est-ce que nos avocats qui sont issus de cette diversité sont prêts à défendre certaines personnes mais les défendre avec plus de force et plus de vigueur ? Ou est-ce que c'est les entreprises qui continuent à discriminer en toute impunité ? Ça, je ne saurais pas le dire mais c'est pour ça qu'à un moment donné, il faudrait qu'on puisse se mettre tous autour d'une table pour réfléchir à toutes ces questions une à une parce qu'on se rend compte que dans nos quartiers, au-delà des salariés qui sont discriminés, il y a aussi le problème de l'embauche. Beaucoup de jeunes qui ont des diplômes Bac plus 5 ou des doctorats ne trouvent pas de boulot. Il y a toutes ces questions-là qu'il faudra poser. Justement, vous qui avez une certaine expérience du terrain de par ce que vous avez fait avec l'ANEL, etc. Quelles sont les solutions à mettre en place pour que de telles injustices ne puissent cesser et que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant vers la différence ? Le problème, c'est que tout est un problème en France, on le sait bien. C'est un problème de réseau. Quel réseau on a ? Vous savez, quand vous habitez les 4 000 de la Courneuve et votre voisin est au chômage et celui d'en bas est au chômage et celui d'en haut est au chômage, malheureusement, votre réseau ne vous permet que d'aller à Pôle emploi. Dans d'autres quartiers, quand vous avez votre voisin qui était président d'une entreprise ou l'autre directeur de la communication, vous avez plus de chances de trouver un stage. Donc, il y a un problème de réseau. On est quand même dans des villes où il y a une espèce de ghettoisation sociale où malheureusement, quand moi, j'avais 17 ans ou 16 ans où je cherchais un stage, j'avais peut-être pouvoir trouver ce stage mais petit à petit, ces quartiers sont devenus des ghettos sociaux où on a plus de chômeurs que de gens qui travaillent et malheureusement, quand vous cherchez un stage ou quand vous êtes à la recherche d'un emploi, vous ne pouvez pas compter sur votre voisin, vous devez compter sur quelqu'un d'autre mais où le trouver, c'est la grande question et c'est là où nous, élus de cette diversité ou responsables de cette diversité qui avons peut-être réussi ou qui avons peut-être eu cette chance de pouvoir faire bouger des lignes, qu'on puisse être aussi peut-être cette main tendue à toutes ces personnes qui recherchent son premier emploi ou son premier stage et c'est pour ça que je milite vraiment sur le fait qu'on puisse se mettre autour d'une table pour répondre à toutes ces questions parce qu'il y en a tellement. C'est vrai que cette valeur de solidarité, ça rejoint notre slogan associatif qui est « La violence recule ». Là où la solidarité avance, que pensez-vous de ce slogan ? Moi, je suis d'accord, vous savez, plus on est solidaire, plus on montre le bon chemin à une personne, moins elle ira vers la violence sous la délinquance. C'est aussi l'ambition de chaque élu, faire en sorte qu'un jeune qui cherche un emploi ne puisse pas se dire « Ce pays me rejette », ce pays même pas. Quand un jeune veut faire des grandes écoles, qu'on puisse faire en sorte qu'il y aille parce qu'à un moment donné, c'est dans le repli identitaire ou le repli sur soi-même se fait quand toutes les portes se ferment et que vous avez le sentiment que vous ne trouvez pas un emploi parce que vous appelez Camel, vous voyez de l'injustice parce que vous avez le sentiment d'être pas comme les autres et c'est là où ça crée tous ces replis identitaires ou ces jeunes qui, à un moment donné, se disent « Je ne crois plus en ce pays » et c'est sûr que cette solidarité, c'est à nous de la mettre en place tous ces gens qui ont « réussi » et qui pourront permettre à peut-être 2, 3, voire 10 ou 30 personnes de pouvoir revenir sur le chemin de la République. Nous vous remercions pour votre témoignage, pour votre expertise. Dernière question, est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons compter sur votre soutien ? Moi, c'est pour ça que j'étais allé au Qatar. Vous savez, quand je me suis retrouvé dans les rues de la Courneuve et on voyait de plus en plus d'entreprises en grande période de crise où les jeunes qui ne trouvaient pas d'emploi voulaient créer leur entreprise et on leur disait, les banques leur disaient « Si vous n'avez pas de caution, si vous n'avez pas d'argent, on ne peut pas vous prêter d'argent. » On s'est dit qu'il serait temps de trouver une solution. La meilleure des solutions, c'était de créer de ce fonds. Mais malheureusement, dans ce pays, parler de Qatar, parler de fonds d'investissement, parler de diversité, c'est une insulte. Donc, ce pays n'est pas encore prêt pour accepter ce genre de solution. On a dit, pour pouvoir faire reculer la violence, c'était la solidarité. C'était une forme de solidarité qu'on voulait mettre en place. Ça n'a pas pu se faire. On essaie à trouver d'autres solutions. Mais bien sûr, je suis là, la solidarité, je la fais tous les jours. J'ai aidé plein de jeunes à trouver des stages, à trouver des emplois. Je n'ai rien demandé en retour. Ce n'est pas pour ça que j'ai été élu et ce n'est pas pour ça que je demande en retour un vote. Je crois que c'est dans ma nature. J'ai grandi là-dedans. Mes parents m'ont enseigné ça, la main tendue. C'est ce qu'on veut faire. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Parfois, on aimera en avoir plus. Mais quand on a fait, on a peut-être aidé deux, trois, voire dix personnes, c'est déjà ça. Je vous souhaite bon courage. C'est un combat qui est long et parsemé d'embûches. Nous en connaissons quelque chose pour mettre beaucoup d'actions en place aussi. Je vous dis à très bientôt pour de futures actions en collaboration. Je vous remercie encore une nouvelle fois au nom de l'association et je vous dis à très bientôt. Merci.